Écrire 6 x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 en notation puissance. Ici, on a beaucoup de 6 et on cherche à écrire cette opération en notation puissance. Bien évidemment, on aurait pu s'en douter qu'on cherchait une notation en puissance, avec donc un exposant, étant donné qu'on multiplie par lui-même 6 un certain nombre de fois. Alors, comptons le nombre de fois de 6, on a 1 6, 2 6, 3 6, 4 5, 6 7 et 8. On multiplie donc 6 avec lui-même 8 fois. Et cette opération en notation puissance s'écrit tout simplement 6 à la puissance 8, 8 étant l'exposant. Donc, cette notation signifie bien que l'on multiplie 6 avec lui-même 8 fois. Alors, il est très important d'être vraiment très clair avec le fait que 6 à la puissance 8 est différent. Ça n'est pas égal à 6 x 8. 6 x 8, ce serait égal, c'est égal à 48. 6 x 8, 48. Tandis que 6 à la puissance 8, c'est 6 x lui-même 8 fois. Et on peut se rendre compte, si on réfléchit à le résultat de cette opération, que ce nombre est très grand. Commençons, si on fait 6 x 6, on va avoir 36. On va ensuite multiplier 36 par 6. C'est égal à 216. Si maintenant, on va multiplier encore 216 par 6, et ainsi de suite, ce nombre va être immense. Il va être très très grand. Tandis que 6 x 8 n'est pas si grand que ça. Donc, ça, on va aller là. Sous-titrage FR ?